La physique dans les politiques et défenses, j'ai eu le plaisir de dire, d'être invité pour animer cette conférence autour du rôle des compétences tunisiennes à l'étranger dans cette phase de transition. En attendant, M. le Premier ministre et le directeur de l'École des Mines, qu'on accueillera dans quelques minutes, trois questions, M. et les ministres, auxquelles nous aimerons débattre ce soir et nous aimerons avoir votre avis, votre touche d'espoir dans cette période de transition de Tunisie. Premièrement, comment peut-on apporter service, comment peut-on mettre à profit ces compétences hautement qualifiées de la diaspora tunisienne, même s'ils ne sont pas d'une manière permanente localisées en Tunisie ? Deuxième question, sur quels sujets, dans quels domaines, pour quelles activités peut-on apporter nos expertises, notre investissement, si nous pouvons, notre réseau professionnel ou institutionnel, et également notre esprit d'entreprise dans cette phase de transition ? Et troisième question, que plusieurs de mes collègues dans la salle ont insisté, on la pose, et qu'ils aimeront avoir votre avis et toute votre ouverture sur cette question-là. Que apportera votre gouvernement pour favoriser ce rôle-là ? Comment on va faire pour que, moi, aujourd'hui, j'ai une ou deux idées à la sortie de ce soir pour dire, je peux apporter ma contribution, ma bonne contribution avec un pacte pour cette phase de transition ? Et X et Y dans cette salle-là, pour comment on peut favoriser cette action-là ? Monsieur, c'est en fait que cela, si je vous donne la parole. Merci. Merci. D'abord, je voudrais, nous voudrions vous rassurer que ce maître sera bien là, s'il vous plaît. Parce qu'en rentrant dans la salle, j'ai bien senti l'atmosphère glacial. On attend, on a est-il pour commun de chaque gouvernement, on a deux ministres qui se pointent. Donc, première information très importante. Nous nous excusons pour ce retard, nous étions en visite à l'Esta sur le plateau de Saclay. Et vous pouvez imaginer le trafic sur l'automoute à 6 avec la pluie pour organiser là. Donc, on sait que c'est pour cela. Et notre chef du gouvernement a été retardé, notamment par son entretien avec le président François Hollande. Et un autre engagement, et un autre engagement qu'il a eu. C'est pour cela qu'il n'est pas là jusqu'à maintenant. Mais il nous a assuré, tout à l'heure, qu'il va se joindre à nous pour s'adresser à vous. Comme je l'ai dit, j'ai essayé d'appeler, mais son téléphone était éteint, étant en réunion avec le président Hollande. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'appeler 100 collègues, 100 compatriotes économistes aux affaires étrangères, que j'ai réussi à voir. Et donc, on a essayé d'écourter la rencontre avec le président Hollande. Mais je n'ai pas réussi à voir. Voilà, vous savez tout. Et ça a été dit par le porte-parole du gouvernement. C'est en plus de croix que le petit-parole. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais vous détruire mon grand plaisir d'être ici parmi nous, avec une casquette gouvernementale. On a rencontré une trentaine d'élecs tunisiens qui suivent la formation d'Insta. Et là, je crois qu'il y a quelques-uns d'entre eux parmi nous tous. Et là, je risque de me répéter pour dire, vous représentez l'avenir de la Tunisie. Je ne suis pas en campagne électorale, vous le savez très bien. On n'a pas le droit de se présenter à la prochaine élection. Donc, je vous parle de me sembler très sincère. Vous représentez l'avenir de la Tunisie, il n'y a pas de doute à cela. Lorsque vous regardez le programme du chef d'environnement en France, lorsque vous regardez son programme lorsqu'il était en visite aux Etats-Unis, ici et là, la première journée était consacrée à l'enseignement supérieur, aux sciences et aux technologies. Aux Etats-Unis, c'était des visites à Columbia University, Cornell University, Microsoft et Google. Et hier, il a visité un incubateur qui s'appelle Agora-Nord, créé par des universités françaises. Il a donné une conférence à Paris-Dauphine. Il s'est entretenu avec des étudiants et aujourd'hui, il vient à l'école des mines pour rencontrer des membres de la Tuche et des étudiants et des Tunisiens. Et donc, lorsqu'il est en visite pour 48 heures, consacré trois activités de taille, aux sciences, aux technologies et à l'enseignement supérieur, il y a un message fort qu'il envoie. Évidemment, il parle politique, il parle économie, finance, il parle sécurité, mais il parle aussi de l'avenir de la Tunisie, qui est, vous, les compétences que vous représentez, puisque, évidemment, le pays a besoin de vous. C'est avec vous et ça sera fait grâce à vous, il n'y a aucun doute. Mon collègue et moi, après de longues années à l'étranger, on est rentrés au pays. Et je vous assure qu'on fait plus qu'un plein temps actuellement à Tunisie. Et ce n'était pas pour autre chose que répondre à l'appel de la patrie. Et la patrie a besoin de vous tous pour qu'on opère ce changement pour le mieux. Le changement, ce n'est pas quelques individus qui vont le réaliser. C'est la masse, c'est un ensemble d'agents, ce qu'on appelle en anglais les « change agents ». Ce n'est pas une personne, parce qu'une personne est envoyée dans la masse. Et la masse peut l'atterrir dans l'homme. Et si on est plusieurs, qui ont la chance et l'opportunité unique d'étudier ou de travailler hors de Tunisie également, ce qui nous a permis de prendre du recul et de prendre de la hauteur, et de connaître d'autres référentiels, d'autres pratiques, et on rentre avec ce bagage et ces compétences, c'est là qu'on peut faire du changement. Si on reste entre nous en basculot, nous pouvons être tentés de penser que tout va pour le mieux. La bassarine. Mais si on passe sous d'autres cieux, on voit qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Donc ça, c'est le premier message que je peux vous dire. Après deux mois et demi au sein de cette équipe, une équipe formidable, avec une grande solidarité gouvernementale, et je le dis en son absence, un leader extraordinaire, je le dis en son absence. Et d'ailleurs, personnellement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai tout laissé tomber, et j'ai accepté cette mission, malgré sa brièveté, malgré les difficultés du mois de décembre en Tunisie, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, convaincant, leader, pragmatique, qui parle action-résultat. C'est de ça que je crois que la Tunisie a besoin. Ce n'est pas forcément un discours politique ou idéologique. On a besoin de construire ensemble cette nouvelle Tunisie. Voilà. Donc, le message que je donne ici, c'est un message d'optimisme. Parce que s'il y a de l'optimisme, il y aura de la volonté de construire. Et je crois que vous êtes tous des ressources extrêmement précieuses pour la nouvelle démocratie, qu'il appelle d'ailleurs la « start-up démocratie ». Je lui laisserai développer ce concept qu'il a inventé dans l'autorité aux États-Unis. Oui, c'est une démocratie naissante. C'est une démocratie qui n'est pas sans risque. D'où la notion de « start-up ». Une start-up n'est jamais sans risque. C'est une aventure, mais si on y croit, évidemment, on récoltera un jour les dividendes de la start-up. Mais pour arriver aux dividendes et aux résultats positifs, il y a un chemin, il y a des efforts. Il faut qu'on s'aide tous à cette marche. Voilà. Alors, très brièvement un peu pourquoi cette visite, pourquoi les sciences, la technologie et l'enseignement supérieur dans le programme officiel de la visite, non seulement en France, mais aux États-Unis. Et ça sera prochainement le cas aussi lorsqu'il ira dans les pays asiatiques. Il ira le volet « sciences, technologie, français et l'enseignement supérieur ». Donc, juste pour dire, c'est pas qu'il n'a rien à faire ce soir qu'il va passer ici. Il y a un agenda qui se termine, comme hier, à 23h par la dernière audience ministérielle. Mais il arrive à dégager du temps parce que c'est un sujet qui est très important. On est là comme un gouvernement en CDD jusqu'à fin décembre ou janvier. Mais évidemment, les sciences, la technologie et l'enseignement supérieur, c'est le moyen, le long terme. Et c'est ça la mission d'avenir. Nous avons une obligation de préparer l'avenir du pays, malgré la courte période de notre mandat. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Je vais passer la parole. Je n'ai pas répondu à vos questions, certainement. Comment peut-on mettre à profit les compétences tunisiennes ? Je crois que j'ai déjà touché à ce point. Comment peut-on mettre à profit ? Je dis que la Tunisie a besoin de toutes les compétences. Comment le faire ? La question 3, évidemment, vous pouvez le faire sous diverses formes. Si vous décidez d'aller enseigner en Tunisie, vous allez former des générations de leaders, de décideurs. Si vous décidez d'aller travailler dans une entreprise, vous allez contribuer à l'attirer vers l'eau, cette entreprise. Si vous décidez d'être entrepreneur, on a besoin d'incorporer aux jeunes et aux moins jeunes en Tunisie la fibre entrepreneuriale. Ne pas dire, voilà, j'ai étudié, j'ai un diplôme, où est le job ? Et je suis passif, je suis en attente d'une offre d'emploi. Vous pouvez aussi montrer qu'on a étudié, qu'on a un bagage technique scientifique, peut-être une idée, et cette idée peut être transformée en start-up, en jeune pousse. Vous allez vous créer vous-même votre job, vous allez recruter d'autres pour vous aider dans votre start-up. Vous pouvez devenir un centre d'emploi. Et la Tunisie a tellement besoin de créer son emploi. Plus de 300 000 diplômés d'expérience qui sont chômeurs aujourd'hui. Dans toutes les filières de l'enseignement supérieur, y compris la médecine spécialisée, on a des médecins spécialistes par centaines qui sont chômeurs aujourd'hui en Tunisie. C'est ça la réalité. Et évidemment, il faut qu'on trouve une solution. Et si on arrive à inculquer cette fibre entrepreneuriale chez quelques-uns, eh bien, on espère qu'on en amorcera un nouveau dynamisme, un nouvel état d'esprit. Et je dirais, peut-être pour terminer, que peut faire le gouvernement pour que ceci se réalise ? C'est votre troisième question. Eh bien, le gouvernement est ensemble. Le gouvernement, c'est vous. C'est des gens qui ont plus ou moins le même parcours que vous. Miral était au COA. Moi, j'étais à l'école d'un espagnol des ponts du chaussée. C'est comme vous. On a étudié en Tunisie, on a continué ici, on a travaillé ici, on est rentré en Tunisie. Donc, on est très, très similaire de par le parcours de formation ou d'expérience professionnelle. Donc, ce gouvernement, il vous comprend parfaitement. Qui est Médégema ? Il était à Paris pendant 23 ans. Il a étudié à l'INIT, l'école d'ingénieur à Tunis. Donc, encore une fois, vous voyez cette biculturalité, aussi bien de parcours que professionnellement, que culturellement. Et, évidemment, c'est aussi votre parcours à vous. Donc, c'est un gouvernement, je crois qu'il est très proche de vous, de par sa composition. Et c'est un gouvernement qui essaie de contribuer à cette dernière phase de transition démocratique dans le pays, de préparer les élections que nous attendons tous, que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles, y compris les conditions économiques et sociales. Parce que si l'économie ne se redresse pas un petit peu, si sur l'aspect social, il y a toujours des troubles, eh bien, on ne pourra pas faire des élections dans les meilleures conditions possibles. L'ISI s'occupe des élections, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est à nous de préparer le climat propice à des élections crédibles, franches, sincères, et qui apportera le gouvernement durant 4 à 5 ans. Et là, il fera, évidemment, les réformes qui s'imposent, et mènera le pays vers le développement économique et social, que ce soit étant tous. Voilà quelques grilles de réponses, et je passe la parole à mon collègue, Sinéad-Bourgé. Merci beaucoup, M. le ministre, d'abord, M. le directeur de l'École des mines Paris-Tech, chers collègues et compatriotes, M. le ministre de Marie-Côme, bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier le directeur, le chef de gouvernement de Portmanat, dont je peux engager, en tant que porte-parole sur le gouvernement, remercier le directeur de l'École des mines Paris-Tech, ainsi que la juge, et plus particulièrement le groupe restreint entre Hanen et Abel Kiyan, ont si peu de temps pour organiser cette rencontre fort intéressante, et puis votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette rencontre. Merci encore à vous. Et encore, désolé pour ce retard, mais ceci étant, en écoutant vos questions, j'aurais dû prendre un peu plus de retard et laisser le chef de gouvernement répondre à ma place. Donc, je commencerai par deux petites remarques d'anecdotes, commençons par M. le ministre, en disant qu'effectivement, il a tout laissé tomber pour aller revenir en Tunisie en appel à la patrie. Oui, tu as tout laissé tomber, moi, je suis juste suspendu. Donc, c'est une petite suspension d'une vie professionnelle et une vie privée ici à Paris. Et... Désolé, il n'y a plus de temps, on a déjà tout le temps à venir. Oui, il n'y a plus de temps. Si, 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 mais il n'y a plus de temps. Donc, je disais qu'effectivement, toute la vie professionnelle et la vie privée a été suspendue pour répondre à une seule demande, c'est de comment construire aujourd'hui. Je me posais la même question, comment moi-même, de ce point, en étant à l'étranger, apporter un grand bénéfice à cette construction nouvelle qui est le futur de la Tunisie. Je ne me suis pas posé trop de questions lorsqu'on m'a proposé le poste, nous avons monté ce qu'à l'Émergie, mais en tout cas, je trouve que c'est important qu'il faut absolument un émerge, une initiative et vraiment une période de propositions d'action concrète pour apporter cette brique dans la construction d'une nouvelle Tunisie. Deuxièmement, ce que je voulais dire, assez rapidement, que... Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie ? On essaie de répondre à vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie ? Il s'est passé quand même quelque chose d'assez important, ça s'appelle une révolution. D'autres appellent un changement de régime, d'autres appellations. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est des jeunes, d'une façon spontanée, qui se sont révoltés contre tout un système, tout un modèle de développement économique et un modèle de développement politique pour aller faire, essayer de mettre en place une transition politique. Cette transition politique a pris quand même trois ans pour se mettre en place. Cette transition politique, c'est vrai, c'est un peu aléatoire, avec deux débats, mais quand même ce qui s'est passé en Tunisie, ce n'est pas anodin, c'est toute une révolution, tout un champion d'un système, un mode de développement, un mode de politique, un mode de gouvernance, tout ça avec, bien sûr, la diversité de notre société en Tunisie. Elle aboutit de quelque chose de si important quand même. Après tout ce temps-là, ça a pris le cancer. On est quand même passé par des phases difficiles. Vous connaissez très bien, je ne veux pas y revenir. Donc essentiellement sur le plan politique, la composition de l'Assemblée constituante, le travail, le consensus. On arrive en plus avec deux incidents majeurs l'année dernière, comme vous le savez, des assassinats qui ont eu lieu en 2013, en mars, en février et puis en juillet 2013. Ça ébranle quand même un pays, un petit pays comme le nôtre, tel que la Tunisie. Ce n'est pas facile d'encaisser tout cela. Bien sûr, ça jette à cela un contexte régional, un contexte international, en tout cas négatif, qui est caractérisé par une instabilité politique, une instabilité sociale, voire économique aussi. Donc tout ça s'est bien passé. Quelle était la solution pour en sortir ? C'était véritablement le consensus. Et le consensus est arrivé à travers les compétences tunisiens. Je ne parle pas de politique, je ne parle pas de quartel, je ne parle pas des partis politiques. C'était l'initiative véritablement de jeunes. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'il y a eu cette limite lors de deuxièmes assassinats, c'était véritablement des initiatives de jeunes. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup médiatisé, cette initiative de consensus pour trouver des solutions pour s'en sortir de cette crise qui est une crise politique. et fort heureusement, elle a abouti à un consensus. Pour tout, c'est une manière générale, elle aime bien frôler le risque, elle aime bien marcher au bord de la falaise. On n'a pas bien d'avoir une anticipation réglée, structurée. On veut posséder les limites et au moment où lorsqu'on arrive aux limites, c'est qu'on travaille toujours sur contrainte qu'on arrive à trouver une solution adéquate. C'est ce qui s'est passé au mois d'août 2013. Il y a eu un consensus, un consensus lent, certes, mais quand même participatif et pacifique. Ça, c'est très important. Ce consensus, il a abouti à une chose formidable en termes de transition politique, qui est la Constitution. La Constitution qui a été véritablement, je dirais, bien soulignée et bien saluée par l'ensemble des acteurs, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi des acteurs et de nos pays à l'échelle internationale, et l'émergence d'un gouvernement dit, je n'aime pas trop technocrate, d'un gouvernement apolitique ou d'un gouvernement de transition. On a bien dit, c'est un fur, mais un gouvernement CDD qui va se terminer et se veut, j'espère. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une transition, cette transition politique, cette transition a été réussie, à mon sens, par une Constitution, véritablement, je ne vais pas revenir sur les caractères de la Constitution, sur la liberté de la conscience, elle est un peu de foi, la liberté de l'expression, ça c'est très important. Mais aussi, sur l'approche qu'on vit, la mise en place d'un gouvernement, d'un gouvernement relativement jeune, avec deux compétences, je vais dire, un certain nombre de personnes, un certain nombre de compétences, issues du monde entier. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement en France, ou en Belgique, ou en Allemagne qu'il y a eu une visée de ce gouvernement, mais aussi avec celle internationale, on a eu des gens qui viennent de Brésil, des États-Unis, oui, absolument, des États-Unis. Donc, il y a eu un gouvernement relativement cher, mais aussi, qui a une caractéristique... C'est Nidale, qui est le Benjamin du gouvernement. Donc, il parle de lui, son jeu. Mais, essentiellement, c'est un gouvernement de consensus, un double consensus, un consensus au niveau de l'ensemble des partis politiques, ainsi le quartet, et c'est pour la première fois aussi qu'on a ce consensus entre les syndicats de travailleurs et le patronat, mais aussi un vote de confiance, un record, en termes de vote de confiance, au niveau de l'Assemblée constituante. Donc, ce qu'on pourrait dire pendant ces trois années, qu'il y a eu quand même une... On va le dire, une certaine réussite de cette transition politique. Mais, qu'est-ce qu'il en reste ? Il reste beaucoup d'enjeux. On a fait qu'on a oublié beaucoup de choses. On a oublié l'économie, et c'est l'économie qui ne nous a pas oubliés. On a oublié l'aspect social. C'est l'aspect social qui ne nous a pas oubliés. On a oublié aussi l'éducation, la mentalité, et ça nous rejette. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis auxquels est confronté aujourd'hui. La Tunisie, certes, il y a eu une réussite en termes de transition politique, mais on ne peut pas avoir une transition politique durable, une démocratie, une start-up, qui peut véritablement résister au choc sans avoir une transition d'abord sociale et aussi une transition économique. Donc, tout cela, dans un contexte national difficile, vous savez très bien ce qui s'est passé du point de vue économique ces trois dernières années. On peut revenir par rapport à ça. et surtout une situation à l'échelle régionale aussi compliquée sur l'aspect économique, on a parlé de la partie politique, mais sur l'aspect économique, quand même. si on a une Tunisie qui fait 80% des échanges commerciaux ou de notre relation commerciale avec l'Europe et sur les 80%, on croit savoir, nous avons un marché ouvert. Or, dans les 80%, c'est restreint au niveau de quatre pays. Dans un des pays, qui est la France, nous avons plus de la moitié des échanges de ces 80%, donc on a à peu près 40% d'échanges commerciaux avec la France. On ne le peut pas de prendre des... Très bien, très bien. Donc, face à ces enjeux, la Tunisie a besoin de vous. Véritablement. On a besoin de vous uniquement de Tunisie. Même ici, en France. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Car il est arrivé. C'est parti.